Les clichés ont fait le tour de la toile. Lady Gaga, que le public a découvert en tant que chanteuse il y a une quinzaine d'années, s'illustre de plus en plus au cinéma. Après des prestations remarquées dans American Horror Story, A Star is Born ou Arts of Gucci, l'artiste aux multiples talents est de retour sur le grand écran avec un nouveau film, Joker, Folie à deux, la très attendue suite du film Joker signé Todd Phillips est sortie en 2019. Pour ce second volet, le réalisateur américain retrouve sa star, Roaquin Phoenix, sous les traits du clown nommeur discutable, et intègre au casting un nouveau visage, celui de Lady Gaga, dans le rôle de l'instable Harley Quinn. L'anti-héroïne au costume d'Arlequin avait été jusqu'à présent incarnée par Margot Robbie au cinéma, mais si est-il désormais l'interprète de Judas qui s'apprête à lui donner vie sur grand écran ? Pendant le tournage de ce nouveau volet, qui s'est déroulé dans les rues de New York en mars dernier, plusieurs photos de Lady Gaga déguisées en Harley Quinn ont fuité sur la toile, ne laissant plus aucun mystère concernant le look du personnage. Quitte à être exposée sur les réseaux sociaux, la chanteuse a finalement posté elle-même un selfie sous les traits de l'excentrique blonde, accompagnée de la légende Clape de faim. Je pense qu'elle va faire un travail formidable. Lady Gaga encensée par Margot Robbie coupe au carré blanc platine, timble à part, maquillage clownesque et tenue noire à motif argile, la Harley Quinn de Lady Gaga affiche un look plus sombre que celle incarnée par Margot Robbie depuis 2016. Dans une interview pour Entertainment Tonight, le 6 avril dernier, l'actrice australienne s'était d'ailleurs confiée sur le fait que la chanteuse américaine reprenne le flambeau. Je pense qu'elle va faire un travail formidable, a assuré Margot Robbie avant d'ajouter, je suis tellement excité. Tout ce que je pouvais espérer pour Harley, c'était qu'elle devienne un de ses personnages, un peu comme Batman ou Hamlet, qui passe d'un acteur à l'autre, tout le monde a l'occasion de l'incarner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501